C'était l'objectif de la saison 3 et enfin on y est, on quitte le Japon pour aller vers le nouveau monde. Bienvenue sur cette revue du cinquième épisode de la saison 3 de Dr Stone. Et cet épisode il arrivait beaucoup plus tôt que ce que je pensais, parce que moi je me disais que d'abord t'sais, il faut faire encore pas mal de préparatifs, alors que là ils sont full focus sur le bateau, et c'est bon à la fin de l'épisode ils peuvent déjà embarquer, parce que moi je pensais que ce serait encore deux épisodes après, surtout qu'en plus, à la base je pensais que ce serait le premier épisode de la saison 3 qui va en Amérique. Là j'apprends que finalement il faut encore préparer du pain, il faut réanimer Françoise, il faut aller chercher dans des mines, bah tant qu'on y est frère il va encore préparer plein de choses. Sauf que non en fait c'est déjà maintenant, mais par contre ils ont bien galéré pour construire le bateau, et Riusu il a repensé à lui avant, quand il avait le désir ardent de réaliser quelque chose, et il s'est rappelé que quand il était petit il émettait tous ses efforts, et depuis en fait il est toujours le même. Parce que carrément quand il lui passait moins d'argent de poche, il investissait l'argent en bourse, du coup pour acheter des actions, et profiter du nom de la famille Nanami pour faire gonfler le prix des actions, et ensuite revendre, exactement comme Elon Musk en fait. Donc vous voyez que carrément frère, c'est un cliché de développement personnel à la salle, il investissait, c'est un mec, il suait pour accomplir ses objectifs, et du coup là en fait depuis qu'il est petit, il est resté toujours aussi avide, et comme il l'a dit, il suffit de s'arrêter seulement quand t'as obtenu ce que tu veux. Bah ouais il a raison, puisque s'il s'arrête pas tant qu'il a pas eu ce qu'il veut, bah il pourra jamais subir l'échec, parce que l'échec c'est nous qui choisissons de le subir en abandonnant, et donc lui s'il abandonne jamais, bah un jour ou l'autre il aura ce qu'il veut, donc là par exemple c'est pareil avec le bateau, et comme ça Riusu il aura motivé tout le monde, et ça s'est passé exactement comme je l'ai pensé, parce que du coup vu que Riusu c'est un mec avide et exigeant, c'était sûr qu'il allait faire en sorte de faire beaucoup d'efforts pour avoir ce qu'il veut, donc forcément il avait envie de faire cette maquette, et pour faire cette maquette, s'il avait créé un outil qui fait que quand tu dessines, ça a grandité avec un mécanisme et un crayon, mais par contre s'il a dit que pour le x48, il faut quelqu'un qui a une force herculéenne, et moi j'ai vu ça je me suis dit, c'est sûr qu'il repense à Tsukasa qui est endormi, sauf que non en fait non, malheureusement c'est pas Tsukasa qui revient, mais c'est plutôt Taiju qui lui aussi est fort physiquement, mais du coup ça veut dire que là ils y vont, sans Tsukasa, et lui après quand il sera décongelé il va rien comprendre, parce qu'ils auront tellement avancé qu'il sera perdu, et vu qu'on est arrivé en hiver, il faisait du snowboard, et forcément à force de faire des ellipses, des ellipses, en plus avec le blé, avec la mine, avec plein de choses, tu sais à force de faire des ellipses, on arrive en hiver, et ça c'est la période parfaite en vrai pour explorer l'Amérique, c'est parfait parce qu'ils auront tout le printemps, et tout l'été, puis ensuite l'automne tu vois, c'est la période qui seront bien pour de l'exploration, et c'est les meilleurs moments pour découvrir le nouveau monde, mais du coup avant d'embarquer, ils ont pris la dernière photo tous ensemble, et pour ça Françoise elle a fait un mécanisme à retard de moi, comme ça tout le monde pourrait être sur la photo, alors qu'il saura plus demander à des PNJ, et c'est là que j'ai capté que c'est enfin la fin des préparatifs, et qu'ils vont en Amérique, donc j'étais content, parce que du coup je me disais, je vais avoir ce à quoi je m'attendais depuis le début de cette saison, et ils ont sorti le gros bateau là, Persus, en plus ça me fume parce que du coup il est complètement ravistolé, il y a du bois, et vu qu'ils ont fait une mine pour choper du fer, bah ils ont mis du fer, après je me dis, est-ce qu'on est vraiment dans un monde de pierre, là ça y est on est plus dans le monde de pierre, pour faire un bateau aussi grand, qui peut transporter autant de personnes, c'est pas le bateau là qu'ils ont pris quand ils ont communiqué avec le Wyman pour la première fois, non 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 là c'est un voilier carrément, c'est un bateau énorme, et le bateau il l'a appelé Persus, parce que comme il a dit Yukio, dans la mythologie grecque, c'est celui qui a vaincu Méduse, et Méduse c'est celle qui transforme les gens en pierre, exactement comme eux du coup qui vont le prendre pour vaincre le Wyman, qui a transformé les gens en pierre, donc c'est pour ça, tu vois il y a une petite référence, c'est pas mal, c'est pas mal, et pour savoir qui va embarquer, celui-là fait une liste, parce que ce serait trop dangereux que tout le monde vienne, et c'est que ceux qui sont motivés qui pourront venir, et il y avait plein de gens qui étaient rassurés, parce qu'ils sont pas obligés de venir et tout, mais pour moi c'est une dinguerie de venir justement il faut, pourquoi ? Parce que t'accompagner des plus forts, des plus intelligents, en même temps tu vas découvrir une nouvelle terre, parce que je pense que c'est lassant avec le temps de toujours être sur la même terre, et tu sais tu... t'as des choses à explorer, mais là tu découvres avec cinq coups frères, tu vas en mer, t'explores un nouveau continent, t'explores le nouveau monde, le Shin Sekai, c'est une dinguerie, non moi ça je comprends pas, vraiment ils auraient dû y aller, et à ma grande surprise, il y a Yoga et Omura qui étaient enfermés en prison, et du coup maintenant qu'ils sont sur le bateau du coup de ces prisons mobiles, enfin prison frère c'est une cage pour les animaux la vérité, mais ça veut dire par contre il y a un truc, je trouve que c'est plutôt injuste, pendant tout le temps où dans le village, ils avaient de la difficulté pour se nourrir, carrément il y a un mec, il pouvait pas débaetrifier son père, parce qu'il manquerait de nourriture, ils sont en train de nourrir les deux prisonniers là, enfin laisser les mourir de faim, c'est des fous, mais faut pas nourrir des prisonniers, alors que, après il avait dit qu'ils pourraient se servir d'eux, au cas où ils ont besoin, et je pense que du coup si il dit ça, ça veut dire qu'il y aura d'autres choses qui sont hostiles, c'est comme dans Hell's Paradise, du coup une île hostile, ils savent pas à quoi s'attendre, il leur faut des gens qui savent bien se battre, et bah là du coup ce serait la même chose, donc je sais pas s'ils les ont laissés en vie pour ça, ou alors c'est parce que, ouais les droits humains je sais pas quoi, non frère laissez-les mourir, et pour le cas où ils seraient utiles en dernier recours, j'imagine trop un scénario, où ils sont contre le Weyman, ils ont la difficulté pour le vaincre, et pour ça il faut libérer Yoga et Omura du coup, qui vont réussir à le vaincre, mais ensuite ils vont trahir Senku et tout, j'imagine trop un scénario comme ça, cliché, après Dr. Tso c'est pas du tout cliché, c'est très très original, donc on verra, en vrai on verra, et là maintenant qu'ils sont lancés ça y est ils sont en mer, Kinro il disait que Kinro c'est un pleutre, parce qu'il a pas osé venir vu qu'il avait trop peur et tout, il a fait la victime, mais bon c'est son caractère, mais je me dis imaginez comme dans Vineland Saga, comme Canut tu vois, il subit un développement de fou, et on voit que plus tard, Kinro qui était un pleutre, qui était un mec qui a aucun courage, une victime et tout, il devient l'un des plus courageux, il devient un leader et tout, c'est comme Canut, ce sera incroyable, mais vas-y je rêve trop, faut pas croire qu'on est pas dans Vineland Saga frère, on est dans un autre monde médiéval, c'est même plus médiéval frère, et du coup Kinro il a attendu que le bateau il soit assez loin, pour ensuite plonger et faire le mec, finalement je vais venir, je vais venir, pour que tout le monde le regarde, sauf que ça s'est pas passé comme ça, parce que tout le monde l'a regardé, sauf que Senku il a remarqué qu'il y avait du mouvement et tout, Taiju il a foncé, il est parti le chercher, du coup il avait trop le seum, Kinro il a dit ouais t'inquiète depuis le début, je croyais en toi, je savais que t'es l'avenir, elle a été un menteur depuis le début, il dit que c'est un pleutre, moi j'ai kiffé ce moment, parce que du coup, il a voulu faire le mec courageux, au final il doit subir le faux courage qu'il a voulu montrer, mais en vrai il aurait dû partir dès le début, parce que s'il pense comme Gen, il sera accompagné des gens les plus forts, frérot il sera accompagné de magma, de Taiju, de Senku, en fait dans des situations compliquées, ils sauront trouver des solutions, donc pourquoi il est resté au Japon, avec la journaliste, la meuf on sait pas ce qu'est, elle est trop chelou elle, et maintenant que tout le monde a embarqué, ils vont aller vers l'île au trésor, je sœur qu'ils vont trouver des messages, tu vois, du coup le père de Senku, et les ancêtres des villageois, qui auront laissé des messages, pour ceux qui reviennent ici, et peut-être par exemple avec la fusée, il pourra faire en sorte d'accomplir son rêve, d'aller dans l'espace, parce que c'est un coup depuis tout petit, il veut aller dans l'espace, et là il va devoir l'accomplir par lui-même son objectif, donc je suis prêté de voir ce qu'il y aura dans l'île au trésor, et j'ai une petite question pour toi, est-ce que tu préfères voir la revue du prochain épisode, ou alors tu préfères voir la revue de Bill Nance Saga, où je parle du développement de Canut, tu as le choix, tu fais comme tu veux, moi je te souhaite un beau visionnage, et à tout de suite.